Qu'est-ce qu'on garde comme souvenir quand on part en voyage ? Cet été, nous sommes partis à Séville. C'est une ville qu'on pensait visiter un jour, mais pas tout de suite, et pas comme cela. Pourtant, quelle belle idée ! Séville est une ville fleurie et rafraîchissante de douceur. Je pensais qu'à mon retour à Paris, je pouvais en faire un vlog sur la richesse de l'art en d'alou. Parler de la guitare espagnole, cette musique qui me fait tellement fondre le cœur que sur place j'ai même pensé à m'acheter une véritable guitare à l'ombre. Parler de l'influence des arabes dans l'art, parler de flamenco, de Christophe Colomb, de Cory Darf, de l'incroyable architecture du palais Alcazar qui a servi de décor à la saison 5 de Game of Thrones. Je pensais parler d'art sévillant. Mais une fois sur place, je me suis faite charmer par l'ambiance de la ville, et surtout par son design. Un design andalus, fait de contrastes et de romantisme. Les courbes, des rues entremêlées, les couleurs de l'architecture comme des peaux métissées. Les matières qui la façonnent, la pierre, le bois, le métal, les céramiques, les sols, le son, l'ambiance, les odeurs. Cette ville est terriblement esthétique. J'avais envie de m'asseoir à chaque coin de rue, simplement pour en respirer l'odeur fleurie, et me laisser bercer par les sons et les images si douces. Le sensoriel, c'est pas facile à ramener comme souvenir. Et je n'ai pas trouvé de meilleure solution que la vidéo. Ça ne retranscrit que l'image, mais c'est déjà ça. Pendant ce voyage, j'ai aussi appris le décès de ma grand-mère. C'était la reine des gâteaux au miel. Et quand elle est morte, je me suis rendue compte que ce n'étaient pas les gâteaux, ni même les souvenirs des bons moments passés à les dévorer, qui allaient le plus me manquer. C'était son rire permanent, les clochettes dans sa voix, la douceur de sa personnalité, les choses sensorielles, les choses sentimentales, que j'aurais dû plus filmer, comme le plus bel herbier de mes souvenirs d'enfant. Alors voilà, pendant ce séjour, j'ai appris qu'un voyage, c'est comme une vie. Sa beauté réside dans l'immatériel. Sa réussite réside dans ce qui fait vibrer nos cinq sens. Et les souvenirs à conserver ne sont pas toujours sur une tasse ou sur un ticket d'entrée. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Est-ce que j'ai déjà dit tout ça dans une carte ? Elle sera correcte. Sous-titrage Société Radio-Canada